En cette période de confinement, ObjectiveGare a décidé de ne pas vous abandonner et au contraire de vous aider à rendre ce séjour forcé à la maison un tout petit peu plus supportable en partageant avec vous chaque jour un conseil culture et divertissement. Aujourd'hui un jeu en ligne Géoguessr. Quoi de mieux en cette période où nous sommes tous enfermés chez nous qu'un jeu qui nous permet de voyager, de voir le monde. C'est tout le principe de Géoguessr en fait. On est propulsé quelque part, parachuté quelque part dans le monde et le but c'est d'arriver à se localiser le plus précisément possible. Alors pour ce faire vous avez accès à un Google Street View ou un de ses équivalents dans lequel vous pouvez naviguer et vous mettre à la recherche du moindre indice. Un panneau, un sens de circulation, une publicité, tout est bon à prendre parce que c'est pas forcément facile. Vous pouvez vous retrouver propulsé au milieu d'une mégalopole comme Pékin, Tokyo ou Lagos, une petite ville française, allemande ou finlandaise ou encore au milieu de la Sibérie ou de l'Alaska. Tout dépendra des prérequis que vous aurez rentrés dans le site. Alors à la clé vous avez des points. Plus vous êtes proche du point de départ, plus vous avez de points et vous pouvez faire des challenges entre amis histoire de savoir qui est le plus fort. Il y a une formule gratuite, il y a plusieurs formules. Il y a une formule gratuite mais qu'on va pas forcément recommander parce qu'elle est extrêmement limitée. et il y a des formules payantes mais qui sont pas extrêmement chères. Ça va de 2$ et quelques par mois à 24$ par an. C'est pas énorme compte tenu du nombre d'heures que vous pouvez tuer en jouant à GeoGuessers.